Avec un gazogène, on transforme du bois en gaz utile, du monoxyde de carbone et de l'hydrogène pour alimenter une pile à combustible. Comme ça, on produit de l'électricité à partir de bois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pour pallier aux pénuries de pétrole, on a utilisé des systèmes dits de gazogènes. En gros, on faisait tourner les moteurs avec du charbon ou du bois. Aujourd'hui, le contexte a vraiment changé. Pour autant, les énergies fossiles ne sont pas devenues des énergies illimitées et leur utilisation reste critique. Alors peut-être que le gazogène pourrait revenir dans notre quotidien, notamment grâce à les chercheurs de l'Université de Nantes qui ont imaginé le combiner avec ça. Ça, c'est une cellule de pile à combustible qui fonctionne avec de l'hydrogène et qui pourrait permettre de produire de l'électricité. Tout ça, ça commence à l'Institut des matériaux Jean Rouxel de l'Université de Nantes avec l'équipe d'Olivier Joubert. Alors une pile à combustible, c'est différent d'une batterie qu'on utilise dans les téléphones portables, par exemple. Une pile à combustible est alimentée en continu, il fournit de l'électricité aussi en continu, avec de l'air d'un côté et de l'hydrogène de l'autre côté. Mais le problème, c'est l'hydrogène. Il faut le synthétiser. Ça n'existe pas à l'état naturel. On le trouve dans les hydrocarbures, par exemple, le méthane. Mais c'est un peu compliqué. Et l'énergie fossile, il faut l'économiser. On le trouve aussi dans l'eau. On produit à partir de l'électrolyse. Mais cette électricité qu'il nous faut doit être renouvelable. On n'en a pas assez actuellement. Et puis on le trouve dans le bois. Et donc, c'est le projet ValorPak. Alors l'enjeu de ValorPak, c'est de montrer qu'on peut utiliser l'hydrogène issu du bois efficacement à travers une pile à combustible qui fonctionne à haute température. Si les forêts sont gérées de façon durable, exploitées avec un code de régulation strict, alors oui, le bois est une énergie renouvelable. Donc, dans le gazogène, on utilise un carburant écologique par essence. Allons voir la machine. Direction Ancenis. On ne dirait pas comme ça, mais on a fortement instrumenté l'installation. On a une centaine de sondes de température. Et tout est contrôlé via cet ordinateur où on peut suivre en temps réel les performances du procédé. L'intérêt pour S3D de travailler avec l'Université de Nantes, c'est de bénéficier d'outils de mesure, de matériaux nouveaux, et surtout d'intégrer le projet dans une vraie démarche expérimentale globale pour prouver la faisabilité de ValorPak. Donc là, aujourd'hui, on est chez Serviloire, le chaudronnier. Et aujourd'hui, on travaille du bois. Mais l'objectif à terme, c'est de valoriser des déchets organiques de l'industrie agroalimentaire ou de l'agriculture. Donc voici le réacteur. On introduit le bois par le haut et il va subir une sorte de combustion contrôlée à haute température. On monte à plus de 1000 degrés. Donc on produit un gaz essentiellement constitué de monoxyde de carbone entre 15 et 25 % et d'hydrogène entre 15 et 20 %. Donc le gaz est ensuite nettoyé, épuré, avant d'alimenter la pile à combustible qui, elle, est pour l'instant en préparation à l'Université de Nantes. Donc ici, on va tester les performances de la cellule à pile à combustible. Donc cette cellule va être passée dans le four que vous voyez ici. L'hydrogène arrive d'un côté, l'oxygène de l'autre. La réaction produit de l'eau, de l'électricité, de la chaleur. Avec ce montage, nous allons déterminer la puissance délivrée par la pile, ce qui nous permettra de connaître les performances. Alors Annie, Valeur PAC, c'est un projet de recherche fondamental ou c'est déjà de l'application industrielle ? Eh bien les deux, puisqu'on a à la fois un aspect très fondamental, puisqu'on va essayer de comprendre les réactions qui se passent au cœur des matériaux, et aussi très appliquées, puisqu'on répond à l'une de nos demandes énergétiques. Il faut savoir que ces demandes énergétiques dans notre monde, elles sont très variées. Elles vont du milliwatt, pour des petits dispositifs médicaux implantables, jusqu'au mégawatt, pour des stations de courants secourus dans des entreprises. Et Annie, Valeur PAC, ça sera utilisé à quelle échelle à peu près ? Il va se situer à l'échelle du kilowatt, et à l'échelle par exemple de l'exploitation agricole, l'agriculteur va utiliser ses déchets verts, son bois, pour alimenter un gazogène qui lui permettra de produire localement de l'électricité qu'il consommera localement. D'accord, c'est important. Pourquoi produire de l'électricité localement ? Il faut savoir qu'actuellement, on évalue à 5 ou 6 tranches de centrales nucléaires qui ne sont utilisées que pour transporter de l'électricité. L'économie d'énergie, donc. Alors Olivier Joubert, vous en êtes où de Valeur PAC en ce moment ? Eh bien, c'est la fin en 2015, malheureusement. Pour nous, c'est des retombées scientifiques, pour les industriels, les scientifiques et techniques, qui ont permis d'asseoir leur position dans le domaine de l'hydrogène. Et pour nous, ça nous a permis aussi d'asseoir nos connaissances dans le domaine de l'électrochimie, des piles à combustible aux températures. Et la suite alors ? Donc c'est diminuer la taille du gazogène, et puis aussi produire pas mal d'électricité pour tout le monde dans son appartement, dans sa maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada